Meghan Markle et Harry, patrons tyranniques, 14 employés ont déjà claqué la porte. Les départs en cascade continuent dans les rangs d'Archwell, la fondation du prince Harry et de son épouse Meghan Markle. Après leur présidente, le couple se sépare de leur responsable audio qui produisait Archetype, le podcast de l'ancienne actrice disponible sur Spotify. Retour de bâton pour Meghan Markle et le prince Harry. Alors que de nombreux commentateurs spécialistes de la monarchie britannique estiment qu'ils se font passer pour les victimes dans la bande-annonce de leur documentaire. Dévoilé le 1er décembre en marge d'une opération de reconquête du peuple américain menée par le prince et la princesse de Galles. Voilà que le Daily Mail se penche sur les départs en série de leurs salariés. Depuis 2018, 14 d'entre eux ont déjà démissionné d'Archwell, l'association à but non lucratif des Sussex. Si bien que le quotidien britannique n'hésite pas à titrer, ce mardi 6 décembre, la porte tournante du personnel de Harry et Meghan. La dernière à avoir récemment claqué la porte n'est autre que la responsable d'Archwell Audio. Société de production via laquelle le duc et la duchesse de Sussex ont passé un accord avec Spotify pour la création de podcasts natifs. A la tête de la compagnie que depuis juillet 2021, Rebecca Sananès était ainsi productrice exécutive du podcast Archetype de Meghan Markle. La société n'a pas encore indiqué si Archetype est renouvelé pour une deuxième saison mais le poste de responsable audio ne reste pas vacant. Rebecca Sananès est remplacée par Serena Reagan qui officiait jusqu'à maintenant en tant que responsable des médias. La démission de Rebecca Sananès est surtout la dernière en date d'une longue liste, recensée par le Daily Mail. Deux départs en une semaine Une semaine plus tôt, les parents d'Archie et Lily Bess avaient annoncé le départ de la présidente de l'association Archwell, Mandana Danaï. Nous lui sommes reconnaissants pour sa passion, son engagement, et son leadership, à saluer leurs attachés de presse. Ashley Hansen, dans un communiqué relayé par le Daily Mail, ce dimanche 4 décembre. Le dit communiqué précisait que cette dernière avait été engagée lors du congé parental des Sussex pour faire avancer l'entreprise et ses projets. Mais que le couple souhaite prendre désormais le lead complet de leur entreprise. Plus tôt dans l'année, c'est Toya Holness, chargée de superviser leurs relations publiques. Qui avait quitté ses fonctions tout comme leur chef de cabinet, Catherine Saint-Laurent, en mars 2021. C'est parti ! 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 Sous-titrage ST' 501